yo les gens c'est badz j'espère que vous allez bien aujourd'hui simple vlog je suis en train de lire un article qui parle d'argent et de covid et bref je vous mettrai le lien en description mais je voulais vous filer quelques infos qui sont écrites dedans et puis mon ressenti un petit peu par rapport à ça alors déjà on est dans un système capitaliste un système capitaliste c'est forcément des riches qui sont de plus en plus riches et des pauvres qui sont de plus en plus pauvres s'il ya quelqu'un qui est capable de m'expliquer que le capitalisme c'est pas ça j'aimerais bien mais je vois pas comment le capitalisme peut être autre chose qu'un système qui fait que les riches s'enrichissent et que les pauvres s'appauvrissent et donc que les écarts se creusent pour moi si on est un capitaliste convaincu on accepte cette vérité et on considère que c'est comme ça et que on a qu'à être du bon côté mais bref je suis donc du coup en train de lire un article qui explique que quand le covid est arrivé tout le monde a pris cher financièrement et que après ça les riches se sont refait beaucoup plus vite que les pauvres comme de par hasard selon l'étude qui est citée dans l'article donc les dix plus grosses fortunes mondiales entre le 18 mars et le 31 décembre 2020 elles ont vu leur fortune augmenter de 540 milliards de dollars au total tout additionné donc si on prend les dix plus grosses fortunes de la planète elles ont fait 540 milliards de plus entre le 18 mars et le 31 décembre en moins d'un an ça c'est 540 milliards qui sont pas ailleurs que dans leur poche si on considère maintenant les mille plus fortunés donc on en prend 990 de plus en partant du haut de l'échelle économique les mille plus fortunés donc ils ont recouvré toutes leurs pertes en seulement neuf mois ils sont revenus à là où ils étaient grâce je cite un soutien sans précédent des gouvernements pour leur économie vous savez d'où vient l'argent de l'état et des gouvernements il vient des poches de tout le monde petit focus sur la france les milliardaires français qui sont 43 et dont plus de la moitié ont hérité leur fortune et sur les 43 y en a que cinq qui sont des femmes donc c'est quand même des chiffres qui sont parlants sur la manière dont tourne le monde les milliardaires français spécifiquement donc entre mars et décembre 2020 ils ont gagné en cumulé 175 milliards d'euros et ça représente environ deux fois le budget de l'hôpital public français ça c'est ce qu'ils ont gagné les milliardaires français en 2020 et puis en face on a les pauvres tous les autres ça c'est nous ça selon l'étude là du coup s'il a fallu neuf mois aux plus riches pour retrouver leur niveau de fortune il faudra plus de dix ans aux personnes les plus pauvres pour s'en relever selon la banque mondiale qui est un petit peu plus optimiste que les gens qui font l'étude là c'est oxfam si les pays du monde interviennent sans attendre pour réduire les inégalités la pauvreté pourrait revenir à son niveau pré covid en seulement trois ans donc ça c'est les optimistes qui donne trois ans aux pauvres pour retrouver leur niveau financier quant aux pessimistes entre guillemets les gens qui font l'étude et ils donnent dix ans plutôt que trois ans ce qui est sûr c'est que pour les mille les plus riches en neuf mois c'était fait et les gens qui font l'étude là oxfam il souligne un truc quand même intéressant pour dire qu'on est quand même mal barré pour que ça aille mieux c'est qu'il ya un plan de relance en france qui est en cours pour essayer de relancer l'économie etc et que moins de 1% de ce plan de relance est dédié à la lutte contre la pauvreté c'est un plan de relance qui fait 100 milliards au total et il ya 800 millions d'euros consacrés à la lutte contre la pauvreté en tout donc voilà on sait où va l'argent on sait que les riches vont devenir toujours plus riches que les pauvres vont devenir toujours plus pauvre tant qu'on fonctionne de la manière dont on fonctionne donc je sais pas trop ce qu'on attend pour que ça change mais vivement quoi voilà donc ceux qui me connaissent un peu ils savent que je suis un grand optimiste que moi je pense qu'on va se sortir de cette merde mais pour l'instant on a quand même bien la tête dedans et avec cette histoire de virus j'ai l'impression qu'on se fait encore plus foutre la tête bien au fond voilà une petite preuve avec cet article dont je vous mets le lien en description et j'ai dû je galère articuler aujourd'hui cet article dont je vous mets le lien en description voilà les gens c'est tout pour aujourd'hui on se retrouve demain pour une autre vidéo pensez à vous abonner à liker la chaîne à activer la cloche à partager ça à tous vos amis peace